Voyons si j'ai tout, des stylos pour que je puisse travailler, très bien, des rasoirs pour que Jamy soit beau quand il présente l'émission, parfait, et aussi très importants que sont-ils, ah oui, des sacs poubelles en bioplastique pour les maquettes défectueuses, heureusement il n'y en a pas trop. Mais enfin Sabine, qu'est-ce que tu fais ? Bah Jamy, c'est moi qui suis de corvée de course cette semaine. Les courses dans un champ ? Bah oui, un champ de blé d'un côté, un champ de colza de l'autre, souviens-toi Jamy, les chimistes se mettent au vert, de plus en plus de produits sont fabriqués, non plus à partir de pétrole, mais à partir de végétaux. Qu'est-ce que je prendrais bien d'autre encore ? Allez Marcel, nous aussi on va se mettre au vert. Bah quoi, on va pas rester plantés là ? Jamy, je suis de retour. Retour, retour des courses. Et t'as trouvé tout ce que tu cherchais ? Bah non, tu sais qu'on parle beaucoup des bioplastiques, mais j'ai pas trouvé tout ce qui était sur ma liste. Bah c'est un peu normal, parce que jusqu'à présent, tous les plastiques étaient fabriqués à partir de pétrole, alors avant qu'ils soient fabriqués avec des végétaux, il va falloir un petit peu de temps, d'autant que du plastique, il y en a partout, dans les bouées, les ustensiles de cuisine, les bouteilles, tiens si ça se trouve, il y en a même dans ta veste. Ah ouais ? Il y a écrit polyester sur l'étiquette. Bah tu vois, je te le disais, le polyester, c'est une forme de plastique et c'est la même chose pour tes lunettes, tes baskets, ton téléphone portable. Ok, 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 tu sais quoi ? On va aller voir des spécialistes de bioplastique pour en savoir plus. Je t'ai pris des rasoirs. Quel plastique ? Lorsque le plastique est apparu dans la première moitié du XXe siècle, il a provoqué une véritable révolution. Les propriétés de cette nouvelle matière semblaient infinies. Des plastiques souples, transparents ou très résistants, comme le plexiglas. Ces matières ont rapidement envahi notre quotidien et aujourd'hui elles sont omniprésentes. Les accessoires est couvert pour nos cuisines et salles de bain, les emballages, nos ordinateurs et autres équipements électroniques. Tous nos moyens de transport, les fibres de la plupart de nos vêtements, tous contiennent du plastique sous diverses formes. Malheureusement, la nature paye un lourd tribut à cette omniprésence, car ce plastique qui met des centaines d'années à se dégrader est terriblement polluant. Il se retrouve partout et pas seulement dans les décharges. En Afrique, les sacs abandonnés favoriseraient même la propagation du paludisme en créant des petites mares où pullulent les moustiques. Les océans aussi sont envahis par de minuscules morceaux de plastique qui, au gré des courants, se concentrent dans certaines régions, comme ici, au milieu du Pacifique, où ils forment une zone de déchets plus grande que la France. Une catastrophe pour les animaux marins et les oiseaux qui les avalent et meurent par milliers. Il y a donc urgence à fabriquer des plastiques beaucoup moins nocifs. Ça y est, Jamy, nous y sommes, tout près de l'île, dans la région Nord-Pas-de-Calais. Regarde un peu la taille de cette usine. Ici, on pratique à très grande échelle la chimie verte. Et tu peux regarder, hein ? Pas de pétrole à l'horizon. Uniquement des matières premières renouvelables, du blé et du maïs. Avec ces éléments de base, on va fabriquer, entre autres, non pas du plastique, mais du bio-plastique. Pour comprendre comment produire du plastique à partir de végétaux, il faut commencer par comprendre comment on fabrique du plastique à partir du pétrole. Ce pétrole est chauffé dans un four. Sous l'effet de la chaleur, les molécules qui le composent se volatilisent à l'intérieur d'une tour de distillation. Ces molécules sont constituées d'atomes de carbone en noir et d'atomes d'hydrogène en blanc. Plus elles sont légères, plus elles s'élèvent. Celles avec lesquelles on produit du plastique, les naphtas, sont plus légères que celles avec lesquelles on produit de l'essence. Elles sont donc récupérées au sommet de la tour de distillation. Puis, elles sont dirigées vers un four dans lequel on injecte également de la vapeur d'eau. L'objectif est de découper ces longues chaînes de molécules en molécules plus petites. Comme vous pouvez le constater, il en existe plusieurs sortes. Ce sont ce que l'on appelle des monomères. Ces monomères sont ensuite assemblés de différentes manières. Et on obtient alors des polymères qui, en fonction des assemblages, vont prendre des noms différents et avec lesquels on va fabriquer toute une variété de plastique. Tenez, quand on assemble plusieurs molécules d'éthylène, on obtient du polyéthylène avec lequel on fabrique des sacs plastiques ou du film alimentaire. En combinant éthylène et chlore, on obtient du PVC avec lequel on fabrique des tuyaux. Une autre formule à partir d'éthylène permet de produire du PET, le plastique, à partir duquel on fabrique des bouteilles. Quant au polypropylène, une autre combinaison à partir de monomères différents. Eh bien, on fabrique des ustensiles de cuisine, des boîtes pour conserver les aliments, des pots de fleurs ou encore des pare-choules de voitures. Allez, un dernier exemple. Les polycarbonates permettent de fabriquer un plastique dur et transparent. C'est celui que l'on retrouve dans les CD, les DVD et même dans les visières de casque. Et dans les végétaux, on peut trouver tout ça aussi ? Eh bien, il se trouve que les végétaux contiennent des polymères carbonés. Ils sont dans l'amidon et dans la cellulose. Et c'est une bonne chose car, on l'a dit, les réserves de pétrole ne sont pas inépuisables. Et puis, la transformation du pétrole en plastique est très gourmande en énergie et nécessite l'utilisation de produits chimiques polluants. L'un des objectifs, donc, de la chimie verte, c'est d'obtenir à partir des végétaux des polymères dont les propriétés sont identiques à celles des polymères extraits du pétrole. Ici, c'est avec des céréales qu'on va faire du plastique. Hé Sabine, qu'est-ce que c'est comme céréales ? Du maïs ! Aujourd'hui, c'est la matière première renouvelable la plus utilisée en chimie du végétal. Dans cette usine, on en traite en moyenne 3500 tonnes par jour, qui arrivent soit en camion, soit en train. Difficile d'imaginer qu'à partir d'une matière comestible, on obtienne une matière plastique. Et pourtant, venez voir ! Ce qui nous intéresse dans le maïs, c'est l'amidon. Première étape, donc, de la transformation du maïs en bioplastique, l'extraction de l'amidon. Allez, la petite voix ! Ouais ! C'est parti ! Pas de problème, Sabine, je m'en occupe. Les grains de maïs sont d'abord trempés dans l'eau chaude et broyés. Puis ce jus passe dans d'énormes centrifugeuses, tournant à plus de 3000 tours par minute. La matière la plus légère, ce sont des protéines. Elles sont évacuées par le eau et après séchage, elles serviront à l'alimentation animale. L'amidon, lui, est plus lourd. Il reste donc en bas de la centrifugeuse. Et voici ce qu'on obtient à l'arrivée. Un lait très concentré en amidon. Et c'est incroyable, Jamy, tout ce qu'on va réussir à faire avec cet amidon. D'où sort cet amidon et à quoi sert-il ? Eh bien, c'est une réserve d'énergie. Le grain l'utilise au moment de la germination pour se développer. Il peut aussi l'utiliser en cas de coup dur, quand il y a un coup de froid, par exemple. C'est un sucre, au sens large du terme. Les scientifiques préfèrent utiliser le terme de glucide. C'est le nom de cette molécule. La plante la fabrique en captant du carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2, le fameux dioxyde de carbone, et en puisant de l'eau grâce à ses racines. Puis, elle combine tous ces éléments en utilisant l'énergie de la lumière lors d'une opération qu'on appelle la photosynthèse. Ensuite, les molécules sont assemblées les unes aux autres pour former de très longues chaînes. Et ce sont ces longues chaînes qu'on appelle l'amidon. Ces polymères sont stockés à l'intérieur du grain de maïs. Par conséquent, vous l'avez compris, pour produire du plastique à partir de l'amidon, il faut découper ces polymères en monomères, puis assembler les monomères en fonction des besoins, en fonction du type de plastique que l'on veut obtenir. Les chimistes sont un peu comme des enfants qui jouent avec des Legos. Ils aiment disposer de toutes petites briques pour pouvoir facilement les assembler en fonction de leurs besoins. Or, l'amidon est une grosse brique, une grosse molécule. Il va donc falloir la découper. Ça, c'est le travail des enzymes. Les enzymes fonctionnent comme des ciseaux. Ils vont découper les grosses molécules d'amidon en petites molécules de glucose, c'est-à-dire de sucre. Voilà pourquoi on appelle cet atelier une glucoserie. Impossible de voir les enzymes. Ils se cachent dans toute cette tuyauterie. Après traitement, le lait d'amidon est transformé en sirop de glucose. Le même jamy que celui qui est utilisé pour fabriquer des bonbons. C'est bon ? Dire que ça va être transformé en plastique. Gourmande. Alors, pour découper des hydrocarbures, on l'a vu, il faut beaucoup d'énergie. La température à l'intérieur de ce four atteint 850 degrés. Là, le découpage de l'amidon s'effectue à basse température, aux alentours de 60 degrés. Sabine l'a dit. Des enzymes qui effectuent ce travail, autrement dit des molécules d'origine naturelle, qui se comportent comme des milliards de paires de ciseaux. L'opération nécessite donc beaucoup moins d'énergie. A ce stade, on se retrouve avec des monomères, des glucides, qu'il va maintenant falloir assembler pour obtenir de nouveaux polymères à partir desquels on va produire du plastique. Alors, avec les monomères qui sont issus des hydrocarbures, cette opération nécessite encore beaucoup d'énergie et l'utilisation de produits chimiques qui sont polluants. Là, avec l'amidon, pas besoin de chaleur et pas besoin de produits chimiques. Ce sont des bactéries ou des levures différentes, en fonction du résultat que l'on veut obtenir, qui vont faire ce travail d'assemblage, de polymérisation, comme disent les scientifiques. Jamy, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, on réussira à remplacer tous les polymères d'origine pétrochimique par des polymères végétaux ? En tout cas, on est sur la bonne voie grâce à une molécule obtenue à partir du maïs, de la pomme de terre ou du blé, l'acide polylactique. Je sais, ce n'est pas très sexy. Eh bien, on peut remplacer le polyéthylène à partir duquel on fabrique des sacs plastiques ou du film alimentaire. D'autres molécules qu'on appelle les PBS permettent quant à elles de remplacer le polypropylène. Vous vous rendez compte des pare-chocs fabriqués à partir de grains de maïs ? Et la liste des objets disponibles en bioplastique s'élargit d'année en année. On peut déjà trouver des jouets, des fibres textiles, toute la gamme de couverts et de vaisselles jetables, mais aussi des tilles sur lesquelles on pose les balles de golf, ou même des os à ronger pour les chiens. Autre intérêt des bioplastiques, ils peuvent remplacer certaines matières jugées nocives, comme les polycarbonates qui libèrent du bisphénol A, une substance soupçonnée de perturber le développement des organes, de la reproduction et la fertilité chez l'homme. On le retrouve dans certains biberons, dans le revêtement intérieur de certaines conserves ou dans les bonbonnes d'eau. Par précaution, les biberons en polycarbonate sont désormais interdits à la vente dans plusieurs pays, dont la France. Ils sont remplacés par des biberons faits en d'autres matières, mais demain, on pourra peut-être acheter des biberons en bioplastique obtenus à partir d'amidon. Aujourd'hui, on essaie de développer des plastiques végétaux qui sont exants de molécules toxiques, comme certains phtalates ou comme le bisphénol A. On a des molécules pour remplacer par exemple le bisphénol A pour faire des nouveaux polycarbonates sans bisphénol A. On a des plastifiants qui peuvent remplacer les phtalates utilisés dans le PVC pour par exemple les revêtements de sol. Donc il y a des solutions d'origine biosourcée, d'origine végétale, qui en plus apportent une solution santé aux polymères, aux plastiques produits. Les bioplastiques sont en plein essor, mais ils restent deux à cinq fois plus chers que leurs équivalents pétroliers, car pour l'instant, la matière première végétale reste plus coûteuse à produire. Et puis, il faudra résoudre certains problèmes techniques, notamment la résistance à de fortes chaleurs ou au froid, avant de pouvoir remplacer les matières plastiques les plus complexes. Mais ça n'est qu'une question de temps. La science des bioplastiques est toute jeune. Devinez, Jamy, quel est le rapport entre ces pommes de terre et ce sac poubelle ? Bah je sais pas, moi, tu veux qu'on fasse une course de sac à patates ? Je te donne un indice, ce sac poubelle est biodégradable. Allez, viens voir. Contrairement au sac plastique traditionnel, celui-ci ne contient pas de polyéthylène, un dérivé du pétrole. Il a été fabriqué à partir de pommes de terre, et plus précisément à partir de variétés qui ne sont pas destinées à l'alimentation. Elles arrivent ici, dans cette usine située près de Dieppe, sous forme de granulés. L'avantage de ces produits biodégradables est énorme. Souvenez-vous, la petite voix nous l'a dit, les sacs plastiques polluent la terre entière, les continents comme les océans. Et autre avantage, pour fabriquer ces sacs, le procédé est le même que pour les sacs traditionnels. Les granules sont mélangées avec du colorant si nécessaire, puis fondues à 150 degrés avant de passer dans une impressionnante extrudeuse. Le plastique est alors soufflé pour être refroidi, puis au sommet de ce ballon géant, le film est replié et redescendu pour être découpé et emballé. On fabrique ici tous les modèles du petit sac de caisse à l'énorme sac poubelle de 120 litres. Aujourd'hui, les sacs représentent de loin l'application la plus importante des bioplastiques, près de 70% du marché mondial, soit environ 150 000 tonnes par an. Le plastique ayant été inventé il y a moins d'un siècle, on ne sait pas de combien de temps il a besoin pour se dégrader. Probablement plusieurs centaines d'années. Les sacs en bioplastique, eux, doivent se désagréger en 6 mois maximum, sur ce point là-dedans, mais très strict. Alors si vous utilisez ces sacs pour vos déchets organiques, épluchures, restes de repas par exemple, et bien vous pouvez le jeter directement dans votre bac à compost. Voici le résultat. Au bout de quelques jours... Oh, ça a déjà commencé à disparaître ! Au bout de 5 à 6 semaines... Oh dis donc, il ne reste quasiment plus rien ! Et finalement, au bout de 6 mois, regardez, plus aucune trace de sac, tout est devenu compost. Un compost que vous pouvez sans danger répandre dans votre jardin. C'est un engrais naturel, très très efficace. Ouais, et toi tu crois que ça va pousser bien sûr ? Bah évidemment ça va pousser, regarde ! Trop fort Sabine ! Malheureusement, le compostage individuel n'est pas encore très pratiqué en France, et il existe peu de filières de compost à grande échelle. Pourtant, ce procédé permet de produire un engrais intéressant et peu coûteux pour les agriculteurs et pour les paysagistes. Et puis, il n'y a pas que les sacs qui soient biodégradables. Regardez ces pots, ces crayons ou bien ces cotons-tiges à base d'amidon. En quelques semaines ou quelques mois, selon le volume, il n'en reste plus rien. Les bioplastiques permettent donc de réduire la pollution, mais aussi de protéger la faune. Car des milliers d'animaux meurent chaque année à cause des plastiques pétroliers. Certaines tortues confondent les sacs plastiques avec des méduses et s'étouffent en les avalant. Et beaucoup de requins et dauphins se retrouvent piégés dans les filets de pêche abandonnés. Ces drames pourraient être évités en utilisant des filets biodégradables fabriqués à partir de maïs qui arrivent sur le marché. Retour à notre liste de courses. Détergent, c'est bon. Yves, c'est parfait. Peinture pour les maquettes de Jamy, voilà. Eh oui, avec les matériaux végétaux, on ne fabrique pas uniquement des bioplastiques, mais aussi beaucoup d'autres produits. L'une des grandes filières de la chimie verte qui s'annonce très prometteuse est celle des oléagineux, c'est-à-dire des huiles obtenues, par exemple, à partir de colza. Et je ne parle pas d'huile alimentaire, mais bien de solvant, lubrifiant ou autres huiles pour moteur. Suivez-moi, vous allez comprendre. Du moins, si on trouve la sortie... Bah dépêche-toi, Sabine, les camions commencent à décharger. Et ils vont pas t'attendre. Nous sommes ici, tout près de Compiègne, dans la région Picardie, dans ce que l'on appelle une bio-raffinerie. Bio-raffinerie, parce qu'ici encore, la matière première, ce n'est pas le pétrole, mais bien le colza, et plus précisément, regardez, les graines de colza. Cette usine en consomme 200 000 tonnes par an, c'est énorme. Et bien que la récolte ait lieu au mois de juillet, des coopératives sont organisées pour stocker les graines et les livrer régulièrement à l'usine tout au long de l'année. Et ensuite, venez voir, ça se passe là-bas. Allez ! Une fois déchargées, les graines de colza sont broyées, triturées, pressées, jusqu'à ce qu'on obtienne de l'huile. C'est ce liquide jaune, une huile de base, qui va être chimiquement transformée pour obtenir différents produits. Par exemple, du biocarburant diéster, ou encore de l'huile lubrifiante, celle-ci est pour moteur de temps, il en existe aussi pour tronçonneuse, ou encore de la glycérine, un composant qui entre dans la fabrication des produits de maquillage ou des crèmes pour les mains, ou encore de la mousse polyuréthane pour fabriquer les plages arrières de voitures. Incroyable, non ? Tout ce qu'on peut fabriquer avec de l'huile de colza. Et ce n'est pas tout. Ce qu'il reste des graines broyées, la matière sèche n'est pas perdue. Et heureusement, car elles représentent tout de même 56% de la matière première. 56% qui sous forme de tourteaux vont entrer dans la filière de l'alimentation animale. Pas de gâchis ! Et là, il y a de quoi manger. Le marché le plus important de ces huiles à base de colza, ce sont les lubrifiants. Ils sont utilisés par exemple dans les tronçonneuses. Chaque année, ces machines rejettent 150 000 litres d'huile dans les forêts européennes. Pour réduire cette pollution, en France, l'Office national des forêts a décidé de remplacer toutes ces huiles d'origine fossile par de l'huile végétale. Ces produits peuvent aussi servir à toutes les machines et les engins de chantier dont les pistons ont besoin d'être régulièrement lubrifiés. On retrouve aussi ces huiles végétales dans certaines peintures. Elles remplacent les solvants classiques qui ont une odeur très forte et qui surtout dégagent des composés toxiques en séchant. Dans le domaine des coles aussi, les végétaux pourraient se substituer au pétrole. Beaucoup de meubles en bois agglomérés et contreplaqués sont fabriqués avec des coles qui libèrent en permanence de faibles doses de formaldéhyde, dangereuses pour la santé. Des coles végétales, fabriquées par exemple à base d'amidon, sont en cours de développement. Les premiers tests montrent qu'elles ont des propriétés de collage équivalentes, mais elles sèchent plus lentement. Un problème qu'il faudra impérativement résoudre pour que ces coles soient adoptées par les industriels qui cherchent à produire toujours plus vite. Je me pose quand même une question, Jamy. Pour fabriquer tous ces bioplastiques, toutes ces huiles végétales, on utilise de grosses machines dans de grosses usines. Est-ce que ces usines ne consomment pas autant d'énergie que l'industrie du pétrole ? Est-ce qu'elles ne polluent pas autant aussi ? Eh bien, comparons les émissions de CO2 qui sont liées au plastique classique et celles qui sont générées par les bioplastiques. Les plastiques d'origine pétrochimique d'abord. L'extraction, le transport, le raffinage, le traitement en fin de vie avec l'incinération sont des sources importantes de CO2. Côté bioplastique, le bilan CO2 est beaucoup moins négatif. D'une part, la production nécessite beaucoup moins d'énergie. Il y a donc moins d'émissions de CO2. Même si c'est vrai, les agriculteurs utilisent des moyens en grès, pesticides, qui, eux, génèrent des émissions de CO2. D'autre part, il y a également moins de transport entre la source et les unités de transformation. Et puis la transformation en elle-même de la matière première en plastique génère aussi moins de CO2. Mais ce n'est pas tout. Si les bioplastiques émettent moins de CO2 dans l'atmosphère, c'est aussi parce qu'une partie de ce CO2 émis lors du cycle de vie des bioplastiques est à nouveau consommée par les végétaux pour produire de la matière végétale. Ce CO2, contrairement à celui-ci, ne s'accumule pas dans l'atmosphère. Bref, quand on fait le bilan, à poids égal de plastique, ceux qui sont d'origine végétale émettent de 30 à 75% de CO2 en moins que ceux qui sont fabriqués à partir d'hydrocarbures. Et pour les huiles, Jamy, c'est pareil ? D'abord, il faut savoir qu'ici, on ne parle pas des huiles moteurs, les fameuses huiles de vidange. En effet, il existe pour ce type d'huile une filière de recyclage et de valorisation. Non, ici, on parle des huiles dites à usage perdu, c'est-à-dire des huiles qui sont utilisées pour les moteurs de temps ou pour graisser le matériel. Alors, comme pour le plastique, les huiles qui sont produites à partir d'hydrocarbures constituent une source importante de CO2. Il faut dire qu'avec l'extraction, le transport, la production, la combustion, la note est lourde. En revanche, celles qui sont d'origine végétale ont beaucoup moins d'impact en termes de CO2 grâce à leur mode de production. Et aussi, on l'a vu, parce qu'une partie du CO2 émis est réutilisée par les végétaux pour produire de la matière végétale. Mais avec les huiles à usage perdu, ce n'est pas qu'une histoire de CO2. Une partie de ces huiles est utilisée pour graisser le matériel. Donc, fatalement, elles se dispersent dans la nature. Or, les huiles d'origine minérale, c'est-à-dire celles qui sont produites à partir d'hydrocarbures, contiennent des produits toxiques et elles se dégradent très, très lentement. Alors que les huiles d'origine végétale ne contiennent aucun produit toxique et se dégradent, disparaissent totalement en moins d'un mois. Ces huiles et les bioplastiques sont donc une solution très prometteuse. Mais la pomme de terre, le maïs ou le blé sont encore loin de pouvoir remplacer le pétrole. La raison est simple. Pour faire une tonne de bioplastique, il faut par exemple cultiver 0,7 hectare de blé. Donc, on ne dispose pas des surfaces agricoles nécessaires pour produire les 48 millions de tonnes de plastique fabriquées chaque année en Europe par la pétrochimie. On estime qu'au mieux 10% des plastiques produits pourraient être d'origine végétale en 2025. Mais les chercheurs travaillent activement sur d'autres pistes complémentaires pour obtenir des bioproduits. On va plutôt se tourner vers des travaux autour de ce qu'on appelle la lignocellulose, donc le bois, les végétaux supérieurs qui possèdent des troncs et des branches. Pour ce qui concerne les végétaux terrestres, on va également se tourner vers les végétaux marins, en particulier les algues, les macro-algues, les micro-algues qui constituent le phytoplankton. Là, on est clairement sur des végétaux qui ne sont pas en compétition avec de l'alimentation humaine. Mais on n'en est qu'au stade de la recherche. Dans ces laboratoires, les chimistes mettent au point de nouveaux procédés pour extraire les molécules nécessaires à la fabrication des bioplastiques en grande quantité et en utilisant des produits non polluants. Ce n'est qu'à cette condition que cette chimie verte de nouvelle génération sera compétitive face au pétrole. Qu'est-ce que tu prépares, Jamy ? Je tente une petite expérience culinaire. C'est ce que c'est, ça ? Des sacs, en bioplastique, pommes de terre. Absolument. Alors je me suis dit qu'une petite salade de sacs de pommes de terre, ce ne serait pas mauvais. Pas mauvais. Ouais. Marcel, l'invitation au restaurant, ça tient toujours. C'est vrai que ça manque un peu de goût. Tiens, je vais rajouter du maïs. Ouais, bah moi je vais rejoindre les autres au resto. Vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur france3.fr, rubrique C'est pas sorcier.